Bonjour à tous, Municipal 2020 à Baïf, le candidat Zosio est-il sérieux ? Avec la dénomination de sa liste, quel crédit lui accorder ? Pourquoi se lance-t-il dans cette bataille ? Christian Zosio, candidat au Municipal à Baïf et l'invité de questions sans détour. Christian Zosio, bonjour. Bonjour, bonjour à la Guadeloupe. Vous êtes le bienvenu sur ETV et sur les antennes de FM Radio. Bande-nous fait un carré, c'est l'intitulé de votre liste. Un carré de quoi ? Tout d'abord, il faut comprendre qu'un carré, c'est quelque chose de parfait, à savoir que mathématiquement, il n'y a pas plus de doigts qu'un carré. Chaque côté est égaux. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs phases. Notre slogan, c'est « Bonne au fond carré », c'est-à-dire, sortez, laissez-nous la place, donnez à quelqu'un d'autre la possibilité de s'émerger et de se lancer. « Bonne au fond carré », ce qui veut dire aussi un slogan, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. C'est toujours la même sauce qu'on réchauffe au réfrigérateur, qu'on sort du réfrigérateur et qu'on met dans le micro-arbre. Vous auriez pu dire « Bonne au fond carré » aussi ? Non, 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 non. « Bonne au fond carré », c'est quelque chose d'abord de très sérieux. D'ailleurs, sur une autre chaîne, pour ne pas citer, a dit, c'est la mère en place, Mme Ponchato, elle m'a dit « Est-ce que c'est sérieux ? Bonne au fond carré ». Eh bien, d'abord, je dis, non seulement c'est sérieux, mais c'est crédible. Je suis, monsieur, la seule liste à être passée dans chaque foyer avec un véritable programme. Vous voyez, c'est ma vision. C'est la seule liste, Mme Ponchato, qui a une vision pour Baïf. Nous avons pris le temps de réfléchir, de passer dans les foyers pour proposer une vision. Le pas sérieux, ça m'étonne. Parce que quand on a une vision, eh bien, on réfléchit pour demain. On a une vision pour 15 ans, pour 20 ans, pour la Guadeloupe. Vous savez, quand je parle de Baïf, je vois plus généralement la Guadeloupe. Parce que, je dis que quand on porte une réflexion, on porte une réflexion du devenir de la Guadeloupe de demain. Jusqu'à maintenant, il y a très peu d'élus en Guadeloupe qui ont une vision pour la Guadeloupe. D'accord. Et c'est votre conception de l'exercice du pouvoir politique. Chacun a le droit de faire un tour. Oui, oui, quand on ne peut pas, quand on a démérité, quand on a, je pense, quand on a taré, on est venu à saturation, on ne peut plus trouver des idées. Eh bien, il faut laisser la place. D'accord. Il faut sortir et donner à quelqu'un d'autre la place. Et les électeurs de Baïf doivent vous prendre au sérieux. Votre démarche est sérieuse. Absolument, absolument. Écoutez, quand je vois que, pourquoi, c'est simple, pourquoi j'ai fait une vision ? Parce que je dis que la politique, c'est quelque chose de public, c'est la chose publique. Il doit y avoir de la transparence. Je revendique la transparence parce qu'aujourd'hui, la défiance par rapport aux hommes politiques, je veux peut-être ce rempart pour pouvoir donner confiance à cette population et de dire qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui. On peut encore s'en sortir en politique. Oui. Pour vous, il est plus que nécessaire que la société civile s'invite, pour ne pas dire s'impose dans le débat public. Oui, monsieur. Quand je vois à Baïf, écoutez, on n'a même pas un portail Internet pour vous dire sur les réseaux que Baïf existe. On n'a même pas un portail pour pouvoir faire consulter la population de ce qui se passe dans la commune. On n'a même pas un portail Internet pour pouvoir dire, pour pouvoir consulter un procès verbal, un conseil municipal. Mais c'est de la dictature, monsieur. Alors, vous y allez un peu fort, la dictature. Si aujourd'hui... La dictature. Oui, mais écoutez... Dans une dictature, il n'y a pas d'élection. Écoutez, mais en tout cas, c'est déguisé. Parce que tout est obscur pour pouvoir demander un document à Baïf. C'est un vrai d'apport du combattant ? Je prendrais comme exemple. J'ai demandé une liste des électeurs inscrits. Ça m'a pris deux semaines, monsieur. Et j'ai dû venir trois fois. Autre chose. Pour pouvoir faire une attestation pour cette même élection. Pour pouvoir avoir l'attestation inscrite sous la liste électorale. Madame le maire réclame que ce soit elle qui signe ce document. Il n'y a pas de secret d'État, monsieur, pour pouvoir avoir ce document. Elle aurait pu donner à son directeur de cabinet l'autorisation de pouvoir délivrer ce document. Nous sommes là, six candidats. Si vous croyez qu'elle doit signer pour les six candidats et qu'elle reporte à chaque fois, on ne va pas s'en sortir. Alors, comment jugez-vous le bilan du maire sortant ? Écoutez, je ne vais pas dire catastrophique. Je veux dire qu'elle ne savait pas gérer. Qu'elle n'a pas la connaissance de la gestion. Donc, c'est pour cela que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation. Elle n'est pas la cause principale. Mais c'est comme, parce qu'elle bénéficie quand même d'une mauvaise gestion de l'équipe précédente. Ah oui, quand même. Non, il faut dire la vérité, monsieur. Il faut dire la vérité. L'autre équipe qui la précédait, elle a carrément fait ce qu'on appelle une VIP, vous voyez ? C'est-à-dire la dépense abondante. En veux-tu, en voilà. C'était ça. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve, les baillifiés se retrouvent à avoir des impôts gros comme ça ? Ah oui, justement. Le problème de Bayeux, c'est ça. C'est la pression fiscale. La commune a connu une augmentation spectaculaire des impôts l'an dernier. C'est un argument de campagne, ça, ou pas ? Ce n'est pas un argument de campagne. C'est un cri de colère. Je vais vous donner un exemple. Je suis souvent, en tout cas tous les jours, à faire du porte-à-porte, à rentrer dans les foyers. J'ai rencontré un monsieur, j'ai dit, monsieur, je passe voir la population. Il m'a dit, monsieur Zosio, on vit une vraie main, mais moi n'ai problème, moi. J'ai dit, mais monsieur, c'est bien pour ça que je suis là. Il m'a dit, j'ai reçu ma taxe d'habitation, 3 900 euros. Comment je fais pour pouvoir payer ça, monsieur Zosio, avant le 17 de ce mois ? Je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire de ne pas payer, c'est la législation. Mais je reconnais que c'est cher. Non, ce monsieur, il est droit traité, ce monsieur, il touche 800 euros, ce monsieur, s'il paie les impôts, c'est un choix. Oui, il paie les impôts, il n'en mange pas. C'est ça la réalité, monsieur, aujourd'hui. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les fiches de paie n'ont pas augmenté, mais les impôts ont augmenté. L'équipe en place pouvait-elle faire autrement, vu la situation ? Bien sûr, bien sûr, monsieur. La gestion, c'est quelque chose, ça, c'est pas, c'est pas l'emporte-pièce. La gestion, c'est, il y a une base. La gestion a une base, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance. Alors vous dites qu'on aurait pu faire autrement avant ? Bien sûr, bien sûr. C'est la démagogie ? Non, la Chambre régionale de compte a préconisé, préconisé. Il n'a pas ordonné, il a préconisé. C'est ça, toute la nuance. Donc il fallait laisser filer le déficit, ne jamais le combler. Non, 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 préconisé. Et vous allez nous dire que vous allez baisser les impôts. Écoutez, oui, préconisé, ça veut dire quoi ? Ça veut donner une piste de réflexion, une piste de solution. Mais, écoutez, qui c'est qui paie les impôts aujourd'hui à Baïf ? C'est 30%, c'est une assiette de 30%. Il aurait fallu augmenter cette assiette. Passé, je ne suis pas rêveur, passé même de 40%, monsieur. Ce serait quand même 3% de réduction. Vous voyez ? Ce n'est pas de l'amateurisme. Non, non, mais... C'est carrément. Donc élargir l'assiette pour que ça soit supportable pour tout le monde. C'est ça. C'est déjà une piste. Il y a aussi des petites économies. Des petites économies, c'est quoi, monsieur ? C'est quand le fonctionnaire sort de sa salle, de son bureau, et qu'il laisse la clim et la lumière allumées. Ça aussi, ce sont des économies. Les économies, c'est quoi aussi ? C'est que, quant à la cantine, eh bien, on fait du gaspillage. C'est ça aussi des économies, monsieur. Vous êtes sûr d'être en mesure de déposer votre liste ? J'en profite sur votre plateau. Oui. Pouvoir faire appel à de bonnes volontés, parce que mon programme, il est simple. Mon programme, il dit quoi ? Mon programme, il dit, aujourd'hui, il est temps de faire un ascensement pour les personnes âgées. Les personnes âgées de 65 ans, monsieur. Mais ce n'est pas ma question, votre liste. J'arrive, j'arrive. Les personnes âgées de 65 ans, aujourd'hui. Oui. Eh bien, je dis qu'il faut les ressenser, leur poser la question, leur dire, dans 10 ans, qui c'est qui va s'occuper de vous ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Par la suite, créez un centre d'accueil de jour. Les accompagner, les mettre ensemble pour jouer au domino, pour les amener à la plage, et le soir, les amener chez eux. Oui, ça ne me dit pas quand est-ce que vous déposez votre liste. Attendez, je viens. Et par la suite, créez une EHPAD. Oui, répondez à la question. Votre liste, vous la déposez quand ? Ma liste, j'ai jusqu'au 26. J'ai jusqu'au 26. Alors, quand je fais un programme qui soit réalisable, quand je fais un programme qui soit chiffré, et qu'aujourd'hui, j'ai en face Mme Le Maire, qui, avec son équipe, chaque fois que je contacte quelqu'un, téléphone la personne, elle dit, pas monter sur les stades audio. Vous croyez que c'est facile pour moi ? Ah oui, donc vous avez du mal. C'est ça la vérité. Oui. C'est ça la vérité. Mais je vous rassure que ma liste sera déposée. Très bien. Et vous partez à la bataille avec qui ? Et surtout, quelle étiquette ? Il faut dire la vérité aussi. Oui. Je suis délégué de circonscription chez les Républicains, de la quatrième circonscription. J'ai aussi le soutien de Maxël Pyrbaccas, député européen. Ce sont les deux atouts, les deux leviers que j'ai aujourd'hui. Rassemblement national, républicain. Je n'ai pas de mal avec ça, moi. Je n'ai pas de mal avec ça. Je me sens bien avec ça. C'est votre droit. Je me sens bien avec ça. Vous me dites, Rassemblement national. D'ailleurs, je vous ferai savoir que Maxël Pyrbaccas a créé son mouvement qui est J'aime. Guadeloupe en mouvement. Vous voyez ? Ça, c'est l'actualité. Très bien. Et tous ceux et celles qui sont avec vous, on l'imagine, veulent faire un carré. Si vous pensez que faire un carré, c'est péjoratif, moi, je dis que... Pourquoi vous partagez cette ambition ? Est-ce que je partage cette ambition ? Absolument. C'est-à-dire que vous mettez... Vous savez, j'aime bien ça. Aujourd'hui, nous avons un problème avec le créole. Pour parler le créole, c'est toujours quelque chose de malsain. Absolument pas. Ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le propos. Eh bien, pourquoi ? Bon, nous font carré. Ce serait tout, dans un premier temps, péjoratif. Non, pas du tout. Eh bien, ben nous font carré. Ça veut dire laissez-nous la place. Oui, non, mais on a compris. C'est pour ça que j'insiste à ce point. Donc, pourquoi nous avons aujourd'hui ce frère ? Moi, j'adore ma langue, le créole. Moi aussi, monsieur. Je l'adore, monsieur. Je dis qu'aujourd'hui, nous devrions être fiers parce qu'il y a des gens avant qu'ils se sont battus pour cette même langue. Oui. C'est pour ça que je vais l'avoir vendu aujourd'hui. Dommage pour ceux qui n'ont pas compris ce langage. En tout cas, votre intitulé de liste et votre slogan, du coup, il fallait oser. Non, c'est la réalité, c'est tout. Monsieur, tous les jours, c'est le même refrain. C'est le même refrain à savoir que la population a des réels problèmes. jusqu'à maintenant, les solutions ne sont pas apportées. Nous ne disons pas que nous avons la vérité. Nous ne promettons rien du tout. Nous disons simplement laissez-nous la place. Nous allons essayer et nous verrons bien. Très bien. Merci, Christian Zosio, d'avoir été notre invité. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à question sans détour. On se retrouve très vite sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage ST' 501